Bon, donc la langue m'oblige à vous tutoyer ou à vous vous voyez, ou à te vous voyez, enfin voyez. Et on est là dans une langue, alors quand Roland Barthes a dit la langue est fasciste, tout le monde s'est insurgé, mais c'est assez juste. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas être neutre. Je te tutoie ou je vous vous vois. Monsieur Jean-Préu, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Alors l'environnement est impressionnant. Je viens de faire le tour de votre collection de 10 000 dictionnaires. Oui, un peu plus maintenant. Un peu plus, voilà. Donc très impressionnant, très beau, esthétiquement parlant, c'est très beau. Alors, merci de répondre aux questions de notre média internet qui s'appelle Language and Meaning. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Bon, c'est toujours très difficile, effectivement, quand on a fait un certain nombre de métiers qui se sont succédés et en même temps qui sont un peu interpénétrés, de savoir qui on est et comment on a fait ce parcours. Mais en gros, j'ai été professeur dans le secondaire après avoir été surveillant. Après, j'ai passé un concours d'inspecteur de l'éducation nationale. J'ai réussi ensuite celui de directeur d'école normale pour le premier degré, donc à la tête d'un département. Puis d'UFM, donc aussi pour un département. Et ensuite, j'ai été maître de conférences et professeur des universités. Et alors, dans le même temps, là, c'est presque la carrière administrative. Dans le même temps, j'avais passé un doctorat avec un professeur extraordinaire qui était, je le mets à l'imparfait parce qu'il est né il y a un peu plus, presque 80 ans. Et il est décédé en juin dernier. C'était Bernard Kimada qui a dirigé le Trésor de la langue française. Et quand j'ai rencontré ce professeur au moment du DEA, et ensuite en ayant fait un doctorat avec lui, j'ai compris que c'était les mots, qu'il s'agissait des mots, des dictionnaires, de la langue dans cette approche du côté du lexique, qui allaient, dans le fond, être le vif de ma recherche, de mes passions et de mon enseignement. Parce qu'en définitive, j'ai évoqué le professeur de collège, j'enseignais le vocabulaire à mes élèves avec passion. Il s'en est suivi des livres de vocabulaire. Après, les dictionnaires, la collection que vous avez vue, mes parents avaient un dictionnaire. Bon, on arrive à 10 000, donc c'est de brocante en brocante, la passion aidant que j'ai petit à petit construit cette bibliothèque, partagée avec mes élèves, puis avec mes étudiants. Et donc, je me suis retrouvé naturellement maître de conférences avec comme discipline l'histoire de la langue et la lexicologie. Et la lexicographie, forcément. Je me suis aussi retrouvé, évidemment, à écrire des dictionnaires. Et ça a abouti au laboratoire qui était construit aussi à partir des dictionnaires à l'université aujourd'hui de Paris-Seine, la guerre de Sergi-Pontoise. Peut-être une chose que j'ajouterais à votre avantage ? Le nombre de livres que vous avez écrits ? Alors, j'en ai écrit une quarantaine. Donc, ici, vous avez le dico des dictionnaires. Le premier, c'était un des tout premiers, c'était les mots et moi, pour mes élèves, c'était chez Castella. Et puis, le dernier, alors, c'est les secrets des mots. Là, j'ai l'impression, avec les secrets des mots, d'avoir, dans le fond, redonné à tous les lecteurs ce que j'ai distillé à mes étudiants pendant une quinzaine d'années, c'est-à-dire expliquer d'où viennent les mots, comment ils se construisent, quels charmes ont-ils, comment vieillissent-ils, comment croit-on qu'ils meurent ? Un mot ne meurt jamais. On peut toujours les réussir à partir du moment où il y a une trace écrite. Comment ils changent de genre ? Comment, finalement, certains étaient féminins, sont devenus masculins, d'autres masculins, féminins ? On a dit une éventail, on dit un cyclone, mais on a dit à un moment une cyclone. Bon, donc tout ça, c'est... Et une particularité de la langue française, qui est un peu, dans le fond, le reflet du travail des chroniques quotidiennes, qui vous font découvrir les mots aussi, à travers le temps, dans les différentes strates de ces dictionnaires, c'est que nous avons une langue qui est très propice aux jeux de mots. Quand je fais mes chroniques, je consulte toujours, par exemple, les dictionnaires de mots croisés. Je consulte les dictionnaires d'anagrammes. Il y a les contre-pétris aussi. Et tout cela, en définitive, est dû au fait que notre langue, n'ayant pas un accent démarcatif très fort sur les mots, eh bien, on peut les couper, dans la chaîne parlée, de manière assez variable. Et ça nous entraîne vers ces jeux de mots qui font que... On dit, avec les enfants, pour sourire, qu'on ne dit pas la mitrailleuse, mais l'insecte moqueur, vous voyez, des choses de ce type. Voilà, le potager, on dira mon vieil ami. Pour bien montrer, je ne sais pas, quand on fait, par exemple, une émission avec vous, je pourrais dire, je l'ai entendu à la radio, on est dans l'étang, comme disent les poissons. Bon, vous voyez, c'est un mauvais jeu de mots, mais dans l'étang. Parce qu'on peut le faire en langue française. On ne pourrait pas le faire en anglais. On ne pourrait pas le faire en espagnol. À cause ou grâce, je n'en sais rien. En tout cas, il y a un accent démarcatif que nous, nous n'avons pas. On a une langue plate. On a une langue plate. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une prosodie dans le Nord, une prosodie dans le Midi. Mais si je vous dis anticonstitutionnellement, impossible de savoir si c'est anticonstitutionnellement, si c'est anticonstitutionnellement. Si on met un accent, il est variable d'une personne à l'autre, il est affectif et il n'est pas démarcatif comme l'anglais qui donnera « a black bird » ou « a black bird ». Et ce n'est pas le même mot. Un oiseau noir ou un merde. Donc tout ça, c'est des choses qui se découvrent en brassant, j'ai envie d'utiliser ce terme, en brassant ces milliers de mots qui se trouvent dans les dictionnaires. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai tous les petits Larousse depuis le premier, 1905. Et alors, évidemment, on peut se dire « mais c'est une folie, pourquoi avoir tous ces dictionnaires ? » Mais j'y vois les mots qui entrent, j'y repère les mots qui sortent. À travers les référents aussi, nous avons vu combien la planche automobile, par exemple, quand on la regarde de près, d'abord, on est ému parce qu'on se dit que c'était ce qu'il y avait le plus moderne en 1905. Aujourd'hui, évidemment, c'est un petit côté presque poétique. Mais on lit « automobile couvert ». Et on se dit « ah bah tiens, mais alors c'était masculin, certains le prenaient masculin et le petit Larousse a commencé par enregistrer un automobile plutôt qu'une automobile. Donc on suit tout ça. On repère le mot énervé qui est dans « le petit Larousse » de 1905 et est encore mou. sans force, qui n'a pas de nerfs et à jeter abusivement excité. Donc ça, c'est tous les matins quand je travaille pour mes chroniques, c'est vraiment un regard passionnant et qui enrichit. Alors le livre « Les secrets des mots » en est un peu le résultat. Et j'ai recensé aussi les différents jeux de mots qui sont assez distincts de ce qu'on peut faire en anglais ou dans d'autres langues. D'accord, très bien. Vous venez de parler des différences d'intonation entre le Nord et le Sud de la France. Est-ce que c'est dû au dialecte qu'on y parlait ? Oui, alors c'est dû à plusieurs choses. La première chose, c'est que nous sommes un pays qui a été donc traversé par différentes civilisations ou en tout cas différents pays. L'indo-européen, qui donc était une langue se parlant en oral ou peut-être en Turquie il y a plus de 7 ou 8 000 ans et qui a, dans le fond, irrigué par vagues successives quasiment toutes les langues de l'Europe. À l'exception du Basque et d'autres langues disparues. Le Basque était pré-indo-européen, il existait déjà. Mais une des vagues indo-européennes, c'est le Celtique. Donc on a les Gaulois qui s'installent avec leur langue, le Celtique. Puis vous avez les Romains qui vont conquérir d'abord le Sud d'où Provincia qui devient la Provence et puis petit à petit Moins 52 Versangétorix on connaît cette histoire vont conquérir la Gaule. Donc on va être en quelque sorte envahi par une autre langue qu'on va assez vite adopter. Le Gaulois sera un substrat et viendra le Romain et ça va faire ce mélange galo-romain qui va donc comporter peut-être 200 ou 300 mots gaulois. Petit à petit on compte 100 ou 150 mots aujourd'hui. Je ne parle pas des noms de lieux, je parle des mots dans la langue comme le mot ruche par exemple ou d'autres mots. Et alors à ce moment-là va venir le Germain. C'est-à-dire quand il va y avoir la décadence de l'Empire Romain à partir du 4e siècle un peu avant même et bien les Germains vont envahir le pays et on aura le superstrat germain. C'est ce mélange d'un peu de Gaulois de beaucoup de latins et de 1000, 2000 mots peut-être un peu plus à l'époque même sûrement germanique qui crée le noyau de la langue française. Alors, les Romains c'est au sud les Germains c'est au nord je n'ai pas oublié votre question et donc quand les Germains descendent ils ont leur parlé qui est germanique l'ancêtre de la langue enfin un des ancêtres étant de la langue allemande et notamment il y a la palatalisation qui va s'opérer et qui fait qu'encore dans le nord on ne dira pas le chat mais on dira le cas on ne dira pas le chien on ne disait pas maintenant évidemment ça s'est un peu normalisé mais mon petit quinquain c'est mon petit chien et ma grand-mère qui était donc de Boulogne-sur-Mer quand elle disait regarde ce chat c'était guette ce cas guette regarde guette ce cas ce chat et il y a la plaisanterie sur deux boulonnais qui se promènent donc à Paris qui voit un chat qui se chauffe dans une vitrine et il y a le boulonnais qui dit à son épouse regarde ce chat qui se chauffe la palatalisation ce n'est pas fait il y a un accent qui est dû à cette emprise germanique de l'autre côté il y a l'emprise romaine italienne et même espagnole donc on est un peu une langue on est la plus germanique des langues romanes et on pourrait dire qu'on est la plus romane des langues germaniques donc voilà ce qui explique un peu ce nord et ce sud et ce côté chaleureux dans le fond de notre pays de la même manière qu'on a un relief extrêmement varié et bien on a eu des dialectes alors quand même avec la langue Doyle au nord la langue Doc au sud avec pour ma part une enfance qui s'est passée à Vichy où c'était la langue Doyle qui dominait vous faisiez 30 km en allant sur Thiers et à Thiers il y avait l'accent du Midi et c'était la langue Doc et quand on regarde la frontière bon elle passe là c'est la montagne en fait les gens sont tournés vers la montagne ou vers la plaine et ça pousse vers l'accent du Midi ou l'accent du Nord c'est un de nos charmes et il faut le garder et donc il y a il y a une relation entre la géographie et le langage ah oui je pense que il est certain que quand les plaines donc s'offrent au passage d'un village à l'autre sans aucun problème bon il y a une mixité il y a les gens parlent les gens entre Vichy Moulin bon tout est plat mais quand vous allez à Thiers la montagne arrive quand vous êtes à Clermont c'est déjà un autre accent vous êtes au pied des montagnes bon ça joue alors après il y a les aspects politiques il y a quand même la centralisation qui s'est faite avec la monarchie absolue et qui fait que c'est le français donc du roi en gros le français de la cour qui l'a emporté alors on va on va plonger dans notre sujet dans le sujet de cette interview alors pour commencer je pense que c'est important de définir ça pour nos auditeurs qu'est-ce qu'une langue alors une langue c'est un moyen de communication entre des êtres pensants alors évidemment le langage c'est aussi ça comme définition puisque dans le fond un chien ou les dauphins ils ont aussi leur moyen de communication entre êtres qui pensent peut-être pas autant que nous mais enfin peut-être beaucoup plus qu'on imagine alors une langue c'est aussi un système et c'est là qu'intervient Martinet fondé sur une double articulation c'est-à-dire que la possibilité nous est offerte à travers le fait que nous ayons un certain nombre de sons que nous pouvons articuler et bien de les combiner pour construire des mots et c'est ce que donc on appelle l'articulation du langage et donc Martinet a beaucoup insisté sur cette double articulation qui fait que les mots peuvent être créés à l'infini voilà ce que c'est une langue alors ça va pour être le système des sourds muets aussi qui est aussi une articulation et qui permet de la dissocier alors au-delà de ça c'est aussi un merveilleux moyen de se retrouver dans des registres différents le registre familier celui qu'on a quand on bricole quand on est entre amis quand on rit parfois quand on est dans une fête avec des mots un peu argotiques et en plaisantant puis de l'autre côté une langue vraiment technique quand on travaille on a besoin de mots précis je crois que pour la fusée aérienne on avait utilisé dix mille mots on a inventé dix mille mots et puis une langue pour s'envoler pour rêver pour réfléchir autrement pour sortir finalement de nos habitudes mentales c'est la littérature c'est la poésie et moi j'y ajoute la chanson qui est une forme de poésie d'ailleurs la poésie était chantée au départ parce que la chanson je fais des chansons de temps en temps et bien c'est essayer à travers un autre code que celui de la musique qui accompagne dans le fond les paroles de donner un souffle une puissance et de faire vibrer en nous des sentiments particuliers donc c'est tout ça une langue et donc c'est une belle aventure et chaque langue a un peu sa particularité nous avons vu que pour la nôtre elle se prêtait au jeu de mots donc ça en fait partie très bien bon je pense que cette définition était importante alors j'ai la chance d'avoir un linguiste en face de moi aujourd'hui donc je vais vous poser une question qui est nécessaire pour la vie et la survie de notre média est-ce que vous pourriez nous parler de la théorie générale de la linguistique de Ferdinand de Saussure qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Alors Ferdinand de Saussure la question est presque une question d'examen je pense qu'il faut d'abord retenir que c'est le tout premier à avoir instauré l'idée de signe bon alors tout le monde sait qu'avec Ferdinand de Saussure il y a le signifiant c'est-à-dire la partie concrète des mots qui pourraient être des gestes qui le plus souvent est les sons que nous produisons et qui est aussi bien sûr la partie formelle lorsqu'on écrit avec les lettres voilà le signifiant du mot par exemple je ne sais pas maison M-A-I-S-O-N qu'on lit ou bien le son maison que l'on produit et puis il y a le signifié alors le signifié c'est l'autre côté de la feuille c'est le sens c'est ce que signifie dans le fond le formant le signifiant alors moi j'y ajoute autre chose à cette théorie du signe c'est qu'il y a aussi le référent le référent c'est ce à quoi fait référence justement et le signifiant le signifié qui lui-même a un référent si je dis maison je dois dessiner une maison si je dis arbre je dois représenter un arbre et là comment ces difficultés parce que justement quel arbre et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des signifiants simples arbre mot du langage courant dans les 3000 mots de base des signifiés un peu compliqués à définir c'est ce qu'on va trouver dans un dictionnaire définir un arbre c'est pas ce qu'il y a de plus facile et pourtant on ressent tous confusément ce que c'est mais alors est-ce que le mimosa est un arbre à partir de quelle taille considère-t-on que c'est un arbre donc rien n'est si simple les biologistes ont des réponses différentes de celles que peuvent formuler les enfants par exemple ou nous-mêmes et puis le référent si je nous demande à chacun alors je crois que nous sommes de la même région de dessiner un arbre on fera plutôt un châtaignier on fera un chêne mais si on était des Alpes on ferait plutôt un sapin si on était dans un pays vraiment méditerranéen on ferait peut-être un pain parasol ou pourquoi pas des ifs alors vous voyez et des palmiers même et donc là le référent dans le fond soit j'évoque cet arbre qui est dans mon jardin soit alors le référent est très large très souple et ça c'est ce qui fait que les mots de base sont difficiles dans le fond pour les enfants et que parfois un mot qui a un signifiant compliqué mais un signifié relativement simple à comprendre clé à molette et un référent clé à molette à moins d'avoir des états d'âme c'est un peu pour les toujours le même objet c'est pas si difficile que ça ce mot là c'est peut-être plus difficile que droite gauche libre maison famille ou comment sous-termine la famille donc pour revenir à Saussure à partir du signe il nous a fait réfléchir il nous a obligé à regarder la langue en synchronie alors qu'auparavant on l'a regardé en diachronie avec toutes ces strates historiques et dans le fond l'image de Saussure la plus belle je trouve pour illustrer cette idée de synchronie c'est quand il explique que dans le fond quand on est quand un enfant apparaît au monde il est à un certain moment de la partie de l'échec et pour jouer il n'a pas besoin de savoir ce qui s'est produit avant c'est à dire que pour utiliser le mot moineau je n'ai pas besoin de savoir que ça vient du moine que c'est un petit moine et que c'est la couleur de la bure du moine pour connaître le mot plafond je n'ai pas besoin de savoir que c'est le fond qui est plat et ainsi de suite et même pour dire maintenant je n'ai pas besoin de savoir que c'est pendant que je te tiens la main maintenant alors c'est très intéressant de le savoir c'est un deuxième degré c'est après mais dans le langage courant dans l'utilisation du langage le mot est arbitraire c'est ce qu'annonçait Saussure l'arbitraire du signe et en même temps il s'analyse en synchronie si on retient le signe arbitraire et le travail en synchronie dans le système on a compris l'essentiel de Saussure qu'est-ce que c'est que la synchronie alors la synchronie c'est quand j'étudie un mot dans notre époque vous savez les langues sont faites alors c'est discuté un petit peu ça mais enfin il faut bien parfois imager les choses mais les langues sont faites de couches il y a eu la langue du 16ème d'une partie du 16ème puis la langue du 1er 17ème la langue du 2ème 17ème et on voit même que maintenant par exemple quand on écoute des films de 1940 la prosodie n'était pas la même parce que quand on parle de langue on oublie aussi la prosodie la manière de dire les choses l'accent qu'on avait bon on sent bien qu'aujourd'hui il n'y aurait pas un homme politique qui pourrait s'exprimer comme Malron il serait peut-être ridicule à l'époque il ne l'était pas parce que les journalistes parlaient un peu comme ça Malron un peu plus donc si vous voulez tout ça c'est donc la différence entre l'histoire de la langue alors aussi pour bien expliquer tout le 19ème siècle avait été consacré à l'histoire de la langue parce qu'on avait découvert que cette famille de langues indo-européennes mais à rassembler le français l'italien le grec l'anglais les langues germaniques etc et tout le travail c'était de retrouver l'étymologie de retrouver les langues sœurs la fille la mère alors c'est un peu comme toute science qui dans le fond devient étouffante parce qu'on est obsédé par l'histoire des mots il était logique qu'à la fin du 19ème le cours de ce sûr c'est 1916 à la fin du 19ème des esprits essaient de penser autrement en sorte de ce moule et disent c'est ce qu'a fait ce sûr d'autres avant on l'avait commencé mais c'est lui qui l'a vraiment synthétisé disent on arrête d'étudier l'histoire de la langue on l'a beaucoup fait regardons le système de la langue tel qu'elle fonctionne aujourd'hui et alors quand j'étais jeune je me souviens on était en pleine époque structuralisme le structuralisme est né de cela regardez les structures sans plonger dans l'histoire mais telles que le système fonctionne alors on nous donnait des langues totalement inconnues et dont on ne connaissait rien on nous les offrait et débrouillez-vous avec ça retrouvez les mots qui reviennent retrouvez les syllabes qui reviennent ou les sons qui reviennent on nous faisait analyser un peu en synchronie une structure très bien il y a deux questions qui se posent je pense suite à votre réponse alors la première c'est est-ce qu'il y a une relation entre le signifiant et le signifié ou c'est deux choses complètement différentes ah ben non il y a une relation consubstantielle c'est-à-dire que il n'y a pas de signifié sans signifiant et il n'y a pas de signifiant sans signifié et c'est l'image de la feuille c'est-à-dire que si vous voulez il n'y a pas un seul une seule idée que je puisse communiquer par la langue qui ne soit pas supportée par une série de sons ou une série de lettres et le pain c'est pain bon c'est pas pan c'est pas pont est-ce qu'il y a une raison de pourquoi on appelle le pain le pain est-ce que le signifiant pain est en relation avec l'élément de croûte et de mie ah non non alors il y a deux manières de réagir la première c'est de dire c'est arbitraire donc ça c'est saussure dans le système c'est arbitraire c'est-à-dire que j'ai pas besoin de savoir que le livre vient de Libère l'écorce sur laquelle on écrivait donc si vous voulez pour apprendre une langue pour bien utiliser une langue on n'a pas besoin d'avoir toute son histoire et donc c'est vraiment une relation signifiant signifiée à connaître avec toutes les variantes évidemment parce qu'il y a les homonymies donc c'est encore un autre sujet on n'a pas besoin de l'histoire pour parler une langue et pour bien la parler maintenant pour essayer c'est une autre question dans le fond qui est sous-jacente pour essayer de comprendre d'où vient le mot et c'est une question propre à l'être humain où vais-je d'où suis-je issu c'est une question qu'on se pose en permanence c'est normal on se tourne du côté de nos parents nos grands-parents nos arrière-grands-parents et puis de quelle tribu lointaine est notre nom d'où vient-il voyez c'est logique ça nous enrichit ça nous fait vivre sinon on vivrait très platement donc il y a d'un côté le système à posséder et de l'autre côté la richesse culturelle qui va le nourrir le vivifier et même si quand je lis un livre et que je dis tiens je vais aller m'acheter deux ou trois livres je suis en manque bon je pense pas à l'écorce mais de savoir quand un livre qu'au départ tous les êtres humains avaient besoin de communiquer de laisser une trace écrite et qu'on a commencé sur une écorce parce que c'était simple il fallait laisser une trace moi pour moi ça me donne cette poésie cet écho cette culture qui fait la profondeur humaine l'amitié elle-même est fondée sur pas simplement le fait qu'on s'entraide sur quelque chose de plus profond qu'on ressent donc si vous voulez il y a quand même toujours une épaisseur c'est pour ça que il y a saussure d'un côté la synchronie il y a la diachronie à la limite de l'autre mais les deux se réunissent si on veut être riche la deuxième question qui arrive merci pour votre réponse la deuxième question qui arrive c'est l'idée de concept vous avez parlé d'un arbre donc un arbre désigne un châtaignier un if un pain un sapin etc est-ce que c'est un gain pour l'humanité d'avoir un un médium qui permet de faire référence à beaucoup plus de choses que que de voir nommer quelque chose de manière précise alors pour moi les deux se tiennent parce que un arbre c'est un concept un arbre ça n'existe pas un arbre c'est un concept parce que on revient sur l'analyse psychologique habituelle dessinez-moi un arbre une maison une rivière et l'enfant va faire un arbre très différent de son voisin une maison très différente et une rivière très différente et du coup c'est pas quelque chose de précis et comme ce concept n'existe pas il est quand même nourri de toute une série d'analogies de relations qui lui donnent une existence dans notre esprit alors j'entends à travers notre langue je pense qu'on est tous porteurs effectivement d'une langue et dans la langue française si on évoque l'arbre les mots qui vont nous venir ça sera arbre fruitier arbre d'ornement ça sera évidemment les arbres qui permettent de construire notre mobilier le chêne le sapin et toutes sortes d'autres types d'arbres et donc c'est l'ensemble de ces arbres et ça sera aussi des choses appartenant à l'arbre une branche l'écorce ses racines ses feuilles qu'il perd ou non le pain donc on se retrouve là avec toute une série de mots en analogie qui font que ça nourrit le mot arbre mais si je dis clavier je ne suis plus dans le concept vous voyez c'est à dire que l'analogie il y a un mot centre arbre c'est le concept puis toute une série de choses où on peut descendre très très loin jusqu'aux racines aux radicelles à la sève pourquoi pas à la térébenthine issue donc de l'exploitation du pain etc de sa résine mais il y a un moment donné où je sors du concept si je dis par choc là on n'y est plus du tout alors c'est ça qui fait que les mots sont reliés les uns aux autres par un concept on a tendance à dire qu'il y a des universaux aussi alors je prends l'exemple d'animal maintenant vous avez évidemment tout en bas de l'échelle ou tout en haut vous avez cette série qui fait que vous avez un animal alors si je prends par exemple un chien un chien c'est un animal mais à la limite il faut que je prenne l'hypéronyme et l'hyponyme c'est comme ça qu'on fonctionne l'hypéronyme c'est celui qui est au dessus l'hyponyme c'est celui qui est au dessous alors chien si je monte du côté des hypéronymes au dessus je dirais c'est un canidé au dessus je dirais c'est un mammifère au dessus je dirais c'est un animal alors animal ça se discute et au dessus je pourrais encore dire que c'est un être vivant et j'ai donc des hypéronymes qui sont en train de le cerner et en dessous bah quel type de chien parce que quand je dis je promène mon chien c'est pas que je promène mon concept mais j'utilise dans le fond un mot passe partout mais c'est peut-être mon caniche c'est peut-être mon caniche nain c'est peut-être mon yorkshire et je peux encore descendre donc vous voyez qu'il y a toute une série d'hyponymes on est en dessous ou d'hypéronymes et on a un ensemble qui va dégager un concept il y a un moment donné où on ne peut pas aller plus haut parce que qu'est-ce que j'ai au-dessus d'être vivant on est embêté donc je rentre dans la métaphysique cette fois-ci et c'est ce qui fait si vous voulez que dans tout toutes les langues il y a des sur un mot donné il y a des hypéronymes et des hyponymes il y a des séries comme ça ce que les grecs avaient évidemment mis en avant avec le genre prochain ou le genre éloigné c'est la même chose le genre prochain de chien c'est mammifère le genre éloigné c'est être vivant donc là on a bien aussi cette même échelle c'est depuis longtemps qu'on a pensé ça alors d'un d'un peuple à l'autre il y a bien des concepts communs une majorité de concepts communs mais pas forcément puisque vous avez des populations qui par exemple n'ont pas de mots pour arbre ils ont un mot pour chaque arbre ils sont dans la forêt amazonienne ils peuvent désigner chaque arbre mais ils n'ont pas un mot pour l'ensemble des arbres les mêmes populations aborigènes qui n'ont pas des langues mineures mais qui ont des expériences de vie très différentes il y a des langues où on a un mot différent pour quand on se lave les bras ou on se lave les jambes ce n'est pas le même mot pour nous on a une hypéronyme on se lave quoi ensuite les différentes parties du corps et donc voilà comment dans le fond la question du vocabulaire qu'on possède dans une langue avec ses hypéronymes ses hyponymes est révélatrice aussi de la civilisation dans laquelle on se trouve il est évident qu'une civilisation qui est forestière ou une civilisation qui est saharienne ou une civilisation polaire bon les mots sont évidemment très différents difficile de parler je ne sais pas de petites fleurs au pôle nord quand c'est des neiges éternelles et les arbres dans le Sahara évidemment on a en revanche d'autres mots très bien on vient d'aborder la question de Soissure et de sa théorie générale de la linguistique est-ce qu'il y a plusieurs écoles de linguistique ? oui il y en a plusieurs alors ce n'est pas ma spécialité que celle qui consiste à bien déterminer les différentes écoles linguistiques cela dit parce qu'on ne peut pas à la fois être spécialisé en lexicologie du côté des mots j'ai beaucoup à dire du côté de la lexicographie et du côté de l'histoire de la langue c'est-à-dire l'histoire des mots là c'est l'histoire des systèmes l'histoire des pensées mais c'est évident qu'il y a eu véritablement des théories très différentes Soissure a marqué indéniablement son temps comme l'a fait Marx à un moment donné et évidemment il faut savoir s'en détacher et au bout d'un moment vous avez alors je donne au hasard parce que sinon il faudrait que j'organise de manière très structurée les choses ce serait très long et je pourrais me tromper mais au hasard on parle de l'analyse conversationnelle qui fait que quand par exemple je dis à quelqu'un tu n'as pas un franc ce n'est pas la question que je lui pose tu n'as pas un franc ça veut dire tu ne peux pas me donner un franc si je lui dis la fenêtre est ouverte et que je dis en la regardant il fait froid ce n'est pas un constat c'est un ordre va fermer la fenêtre et quand le misérable miséreux plutôt la personne qui a besoin d'argent qui est dans la misère me demande est-ce que je n'ai pas 100 balles comme il dit si je lui dis si je les ai je les ai il s'en moque complètement donc vous voyez l'analyse conversationnelle c'est aussi voir que ce n'est pas simplement des mots et c'est là-dessus qu'a buté d'ailleurs le structuralisme parfois parce que à imaginer à un moment donné qu'on allait pouvoir dans le fond tout démonter la pensée démonter la pensée simplement en analysant le langage c'est oublier la situation c'est oublier le contexte alors il y a maintenant quelque chose qui m'est cher dans une des théories linguistiques j'évoque celle qui touche un peu mon domaine de lexicologie parce qu'il y en aurait d'autres encore mais c'est Guillaume l'analyse guillaumienne de la langue c'est vraiment essentiel avec ce qu'on appelle le signifié de puissance alors je m'explique Guillaume était un grammairien mais qui n'avait pas fait d'études de grammaire c'est quelqu'un qui était un administratif qui s'est intéressé à la langue et l'a décrite dans le fond comme on pourrait tous le faire sauf qu'il faut avoir un certain génie un certain talent pour se dire voilà j'ai pas fait d'études de grammaire mais comment ça marche finalement je regarde bon alors Guillaume est parti de là et c'est ce qu'il lui a donné aussi enfin je trouve que c'est vraiment nécessaire de connaître les théories guillaumiennes alors l'une d'entre elles c'est le signifié de puissance j'y reviens Guillaume il s'opposait un peu au structuralisme en laissant comprendre que l'histoire du mot avait son importance je m'explique je m'explique à partir par exemple du mot on va prendre le mot coeur ou bien créneau commençons par créneau un créneau il y a un signifié de puissance du créneau parce que vous voyez l'histoire du mot l'histoire du mot c'est d'abord le créneau du château par lequel on va derrière lequel on va se protéger ou par lequel on va entre un vide on se protège derrière le moellon et par le vide que constitue le créneau on jette des flèches on jette de l'eau bouillante etc bon alors évidemment ça a entraîné l'idée de vider de plein donc il faut monter donc on monte au créneau on descend pas au créneau on monte au créneau et puis il y a les voitures ou les diligences il faut les garer et on les met dans un créneau un vide entre deux pleins et puis vous avez une idée pour une entreprise et vous avez trouvé un bon créneau c'est à dire un endroit où l'économie est inexistante et il pourrait y avoir des acheteurs alors tout ça est lié c'est peut-être pas fini l'histoire du mot créneau il y aura peut-être d'autres saisies de ce concept mais la mise en valeur du concept qui est qu'est-ce que c'est qu'un créneau c'est quelque chose qui peut être en hauteur c'est quelque chose qui est un vide entre deux pleins c'est ça le signifié de puissance sur ce signifié de puissance je peux après imaginer d'autres mots je peux imaginer d'autres sens je veux dire alors prenez le mot cœur cœur vous avez en tout départ c'est évidemment celui qui bat qui nous donne le courage le mot vient de là cette vie qui est là le cœur c'est rouge le cœur s'il bat plus on est mort le cœur c'est une forme et par conséquent tout ça c'est le signifié de puissance c'est rouge c'est une forme c'est pas trop gros non plus et c'est vital et après vous avez tous les sens qui viennent la cerise cœur de pigeon vous avez à voir jouer du cœur là c'est le rouge qu'on a utilisé ce qu'on appelle des saisies subduites en fait mais il est dans le concept dans le signifié de puissance et ça c'est très important parce que sur ce cœur on a appelé le disque dur mais on aurait pu appeler le cœur de l'ordinateur d'ailleurs si je dis le cœur de l'ordinateur on le comprend donc vous voyez le mot cœur n'a pas fini ça on parle de cœur de cible en ce moment bon donc le signifié de puissance c'est là il existe et il va encore fournir donner d'autres sens donc d'autres mots d'autres signes parce qu'évidemment entre je joue du cœur et je suis opéré du cœur c'est pas le même cœur et donc c'est ça alors cette théorie de Guillaume évidemment elle met vital aussi dans l'histoire des mots et elle répond un peu à ce que vous évoquez sur l'idée de synchronie d'un côté et de diachronie vous voyez que là la diachronie a son rôle dans une synchronie puisque l'histoire du mot ou le signifié de puissance il peut un beau matin créer un nouveau mot en synchronie très bien très bien très important très important alors je vais je vais je vais passer à une question qui est un petit peu en rapport avec la précédente mais qui est aussi importante à soulever alors par votre générosité j'ai pu lire le secret des mots les secrets des mots pardon votre dernier livre voilà donc qui est édité par la librairie Vibreur voilà important de souligner aussi alors on y trouve une multitude d'anecdotes sur comment les mots l'histoire des mots comment on les manipule comment ils se comportent en fait on y trouve un passage qui dispose la consécration du mot comme élément d'expression intime et intense de la pensée et du sentiment ce qui me permet de vous poser la question suivante les mots précèdent-ils la pensée ? c'est un énorme sujet parce que ça fait appel pas seulement aux lexicologues ou aux lexicographes mais ça fait appel aux psychologues ça fait appel aux philosophes peut-être aux médecins aussi c'est-à-dire de savoir si on a une pensée sans les mots la réponse habituelle c'est qu'il n'y a pas de pensée construite de pensée riche de pensée forte sans les mots de ça je suis convaincu c'est-à-dire qu'un enfant que l'on laisse dans sa forêt vierge l'enfant loup vous savez il y a eu malheureusement des exemples de ce type on n'arrive pas à le faire penser de manière riche on arrive très difficilement à le faire parler et il y a des étapes qui ne pourra jamais franchir donc je pense qu'effectivement les mots sont là pour construire et j'en suis d'autant plus convaincu que quand vous avez des élèves en difficulté ça m'est arrivé dans ma carrière de m'intéresser aux élèves en difficulté c'est assez gratifiant et enthousiasmant que de s'apercevoir que de leur apprendre des mots un peu difficiles comme subjectif comme objectif comme démagogie comme démocratie en rappelant les racines et bien ils comprennent ils finissent par utiliser le mot et ils deviennent j'allais dire plus intelligents c'est peut-être pas le mot qui convient mais ils font de meilleures relations donc je crois que l'enseignement du vocabulaire est absolument indispensable pour mieux penser sinon je ne ferais pas tout ce travail alors qu'on puisse penser sans mot ou que de temps en temps on soit là en rêvant mais je pense que les mots quand même nous poursuivent et que plus on en a moins on est caricaturaux moins on est dans la réaction l'impulsion on est dans la réflexion on est dans la compréhension de l'autre il ne faut pas hésiter à les partager les mots il ne faut pas hésiter à les expliquer à l'autre alors je comprends par votre réponse que vous êtes d'accord avec la Maxime qui dit les limites de mon monde sont les limites de mon langage en grande partie alors maintenant une autre personne va vous répondre c'est celui qui joue de la guitare qui joue de la musique et je ne sais pas si je pense en mots quand je joue de la musique c'est un autre système et c'est vrai que je ressens des émotions à jouer des morceaux alors il y a ceux pour lesquels je travaille et donc là c'est plutôt un effort de lecture parfois des partitions ou des tablatures et puis il y a des moments où vous laissez aller vous rêvez alors on a des sensations des sentiments on peut être animal aussi un peu on sait que on dit que les plantes sont sensibles à la musique ce qui est certain c'est que les animaux sont sensibles à la musique et nous-mêmes la musique est aussi un langage et on peut être pris comme Châteaubriand l'été dans les tempêtes à Combourg par des sensations des sentiments mais arrive le moment où quand on veut partager ou quand on veut approfondir alors il faut les exprimer vous savez on vous fait mal bon vous avez mal mais à un moment donné il faut que vous puissiez dire j'ai mal là et arrêtez parce que je ne supporte plus donc les deux sont liés on est quand même un corps et quoi qu'on fasse même si le cerveau je pense pilote principalement le corps le corps parfois nous enthousiasme ailleurs ou nous joue de mauvais tour alors merci de me tendre la perche c'est aussi l'un des objectifs de ce média c'est de faire comprendre à nos auditeurs que la musique est un langage ah oui vraiment la littérature la poésie évidemment sont un langage le monde des rêves le monde du sens sans mots est aussi un langage merci de me tendre la perche alors naturellement il y a une autre question on connaît tous les deux monsieur Lacan qui prononce cette phrase qui est un petit peu perturbante qui nous dit le mot ou le langage vient coloniser le corps et la pensée alors est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ça et est-ce que les mots sont la transcription exacte de notre perception et de notre pensée alors le premier point c'est que Lacan bon a eu cet immense mérite de lier la psychanalyse et le langage et en même temps un peu comme aussi Roland Barthes que je trouve quelqu'un qui nous a énormément fait évoluer dans notre perception il est évident que nous avons une langue qui nous est imposée quand nous naissons souvent je me suis dit voilà je nais avec un père et une mère qui sont de France qui parlent la langue française je parle le français je n'ai pas choisi si j'avais eu un père anglais j'aurais parlé l'anglais je suis incapable de bien prononcer THE ce fameux TH anglais les anglais ont beaucoup de mal à prononcer le on ou le un et le an qui ne pose aucun problème ils sont anglais ils n'ont pas choisi je suis français je n'ai pas choisi bon donc la langue m'oblige à vous tutoyer ou à vous vous voyez ou à te vous voyez enfin voyez et on est là dans une langue alors quand Roland Barthes a dit la langue est fasciste tout le monde s'est insurgé mais c'est assez juste je n'ai pas le choix je ne peux pas être neutre je te tutoie ou je vous vous vois et là je n'ai pas d'autre moyen l'anglais lui il est aussi dans le même fascisme il peut ni tutoyer ni vous voyez donc si vous voulez les mots forcément nous imposent une manière d'être qui fait que pour nous tutoyer vous voyez comme dans d'autres langues d'ailleurs c'est un code il y a des endroits on tutoie on vous voit les deux peuvent être utilisés je peux le faire grâce à ma langue mais il y a des choses que je ne peux pas faire à cause de ma langue et donc évidemment les poètes les chanteurs sont et les écrivains sont là pour débrider un peu le dictionnaire d'ailleurs et les sens du dictionnaire pour faire une synesthésie celle évidemment propre à Baudelaire et d'autres écrivains et la musique aussi est là pour ouvrir tout cela alors d'un autre côté je peux aussi inventer des mots en trouver j'ai ce système de la double articulation qui me permet à travers évidemment les sons de créer des mots donc je ne suis pas complètement bridé non plus par ma langue mais il y a des langues qui m'échappent comme quand vous avez l'inuit où ce sont dans le fond des syllabes des concepts syllabes il n'y a pas vraiment une grammaire très articulée c'est très difficile pour moi d'apprendre ça quand vous avez les langues asiatiques qui ont des tons qui font que le même son selon qu'il est aigu ou bas change complètement le mot on n'est pas du tout habitué à ça et il est probable qu'ils ont aussi du coup leur jeu leur sonorité leurs habitudes et même une forme de mentalité enfin qui peut y correspondre donc mais en même temps on voit combien il est riche d'être alors polyglotte on ne peut pas l'être enfin quelques-uns le sont mais enfin le sont suffisamment de langues alors actives pour dire qu'ils sont polyglottes mais de posséder deux ou trois ou quatre langues c'est quand même très riche alors je pense que les enfants qui sont issus d'un papa portugais d'une mère française d'un papa ou d'une maman enfin peu importe qui est de langue arabe lui de langue française langue allemande etc bon si si les parents ont la passion c'est le j'allais dire la perception que c'est bien pour l'enfant d'avoir plusieurs codes il en sera beaucoup plus riche et bien c'est quelque chose de pertinent les auteurs de dictionnaires presque tous sont au départ bilingues ou trilingues et ça c'est quelque chose qu'on a complètement oublié je ne dis pas d'ailleurs que ma passion pour la langue française et les dictionnaires ne soit pas née de cet espéranto dont je ne suis pas militant mais auquel je crois qui fonctionne qui a ses vertus de l'amour que j'avais pour l'anglais aussi et que c'est peut-être parce que je n'ai pas été prof d'anglais que je suis spécialiste plutôt des mots Bernard Kemana lui était bilingue espagnol Paul Imss ses parents parlaient Hélène Carrerdanko aussi russe quand on regarde à l'académie on a énormément de gens qui étaient bilingues alors tenez vous venez de souligner quelque chose vous avez mis beaucoup l'anglais alors peut-être que vous allez pouvoir répondre à une question que je me pose j'ai peut-être pas assez creusé mais pourquoi est-ce qu'en anglais on est un âge et en français on a un âge je ne sais pas pourquoi est-ce qu'en anglais on est malade c'est un état et en français on a une maladie oui alors je ne saurais pas trop vous répondre parce qu'il faudrait travailler la question ce qu'il faut dire quand même c'est que l'anglais est une langue très proche de la nôtre parce que nous l'avons colonisée et qu'il y a 60% de mots anglais qui sont des mots français et tout ça est dû au fait que quand les vikings sont descendus le long des côtes Rollon s'est vu attribuer ce qu'on a appelé la Normandie Norf Maine ça veut dire homme du nord et à ce moment-là au bout d'un moment ils se sont montrés véritablement des sédentaires alors qu'ils étaient nomades de la mer ils se sont montrés des sédentaires avertis riches sachant développer un territoire et ils sont passés en 1066 en Angleterre pour conquérir l'Angleterre avec donc Guillaume le Batard ou Guillaume nous disons le conquérant et là Guillaume le conquérant ne parlait plus la langue viking de longue date c'était un arrière-arrière déjà petit-fils donc la langue des vikings a disparu fondu dans la langue française mais les Normands sont partis projeter dans le fond la langue française en Angleterre et du coup ils ont laissé 60% de mots en anglais et c'est là où j'essaie de répondre à votre question il y a beaucoup d'usages d'anciens français qu'on retrouve dans l'anglais à mon avis ce que vous évoquez c'est un usage de l'ancien français c'est pas que les mots qui ont évolué dans notre langue il y a la grammaire aussi nous avions des déclinaisons l'imurx c'est le mur c'est pas en ancien français le s ça veut dire que c'est le cas sujet et c'est pas du tout le pluriel donc vous voyez il y a des choses qui sont restées en anglais je parle pas des déclinaisons mais des manières de dire des manières d'associer les mots et qui font ces différences alors c'est une langue germanique quand même au départ l'anglais mais on voit très bien comment nos deux langues ont des points communs on a apporté aux anglais la dérivation c'est-à-dire les préfixes et les suffixes ils avaient l'agglutination ils savent faire fast food pour nous c'est difficile de faire vite nourriture on saura pas faire ça je vais au vite nourriture on aurait l'air un peu simple les anglais le font très facilement comme toutes les langues germaniques mais en plus on leur a ajouté ils peuvent faire un super fast food bon et pourquoi pas fast fooding fast fooder et ça c'est un peu notre langue qui leur a apporté cette aisance à jouer des préfixes et des suffixes bon alors ils nous ont apporté d'autres choses aussi c'est un peu les échanges des langues très bien je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à propos de l'anglais dans mon cas personnel je sais que quand on quand on arrive dans un pays anglophone quand on s'intéresse à des travaux de haut niveau de littérature etc. l'anglais devient plus facile oui parce qu'il est proche du français l'anglais soutenu oui oui c'est ça parce que alors vous savez pourquoi parce que c'était la langue du roi la langue française onis soit qu'il m'a dit pense devise anglaise c'est prononcé en français par un anglais et cette langue du roi de la cour qui après a disparu puisque le saxon a pris son ampleur c'était la belle langue donc si vous voulez quand vous dites exercise exercice c'est mieux que drill quand vous dites intelligent c'est mieux que clever et on leur a donné le double système ils ont le mot saxon et le mot français et le mot français est généralement plus châtié donc plus vous montez dans la langue châtiée ou la langue valorisante plus vous êtes proche du français et c'est ce qui fait que quand on va en Angleterre je connais pas le mot littérature allez j'y vais littérature et puis ils comprennent et parfois et alors c'est un drame parce que d'un seul coup ils se disent ah mais s'il a des mots de ce type c'est qu'ils parlent très bien l'anglais ils font plus aucun effort et on est perdus il y a aussi vous le saurez mieux que moi dans la gastronomie tous les plats tous les noms de viande sont issus du français oui c'est ça on va pas dire I'm gonna eat some cow I'm gonna eat some beef oui oui c'est ça oui 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 ou exactement petite anecdote bon continuons parce que on approche du dîner on va se donner on va se donner fin alors vous avez parlé au début de notre interview de ce qui va influencer une langue est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur comment une langue va venir influencer un peuple ou un peuple une langue alors l'influence d'une langue sur un peuple sur son évolution oui c'est l'histoire dans le fond qui est en jeu ici il est clair que si ce sont les romains qui l'emportent sur les gaulois les habitudes romaines vont petit à petit prendre le dessus et on va prendre et leurs mots et leurs habitudes on voit bien comment même si je suis pas du tout favorable au fast-food hélas quand on dit fast-food à un enfant il sait ce que c'est donc on peut pas faire autrement que d'avoir une influence par les pays dominants économiquement ou dominants gastronomiquement alors en anglais ce sont nos nouveaux français qui l'emportent et parfois chez nous du côté technique il y a des mots anglais qui s'infiltrent et qui sont un peu fatigants alors on essaie de réagir parce qu'on est une grande langue de civilisation donc il y a réaction ou non je trouve qu'en France grâce à l'académie grâce à la délégation générale en langue française on a des armes pour se défendre alors aux journalistes après qui font un bon travail aussi moi je vois par exemple un Fox s'installer petit à petit pour s'opposer à fake news bon à nous évidemment de se battre aussi pour que notre langue ne soit pas trop alors ça fait partie aussi de l'histoire on se bat plus ou moins bien il y a des langues qui se feront manger il y a des langues qui se préserveront d'une certaine façon le basque ne s'est pas fait manger si on voit l'évolution d'une carte et le basque donc on voit les zones qui bougent et le basque ne bouge jamais oui c'est ça donc il y a des gens qui défendent bec et ongle leur langue je pense que nous il faut pas hésiter bec et ongle c'est peut-être exagéré mais à valoriser l'aspect culturel de notre langue on a quand même une très belle langue chaque pays a sa très belle langue mais on a suffisamment de littérature exaltante et de toute génération de chansons pour bien se battre quand il y a eu la loi Dieu sait si j'aime bien chanter en anglais ou si ça m'arrive mais enfin quand on a aussi la possibilité de chanter des chansons françaises de Brassens à Johnny Hallyday les deux je vais dire ont bien défendu la langue française l'un a montré que le rock'n'roll pouvait se chanter en français et vraiment en français qu'on comprend et Brassens a montré évidemment qu'on pouvait avoir un petit accent aussi et défendre la poésie française alors vous abordez quelque chose d'important également encore une fois merci est-ce que, donc on parle souvent d'usage d'une langue influencée par l'usage donc quelque chose qui n'est pas dans notre contrôle c'est la convention langue qui va se faire influencer par ses locuteurs ou par l'histoire est-ce que, selon vous, il est possible d'influencer une langue de manière voulue ? Ah oui ! Est-ce que moi je peux influencer la langue si je veux ? Oui, 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 vraiment d'abord en la parlant bien si vous voulez éviter par exemple l'invasion des anglicismes vous pouvez avoir votre rôle d'autant plus que vous avez un média si vous êtes journaliste et que vous dites tout le temps un fox au lieu de fake news vous influencez la langue les journalistes sportifs qui évoquent le fait de monter au filet et filer plutôt que net et qui disent gardien de but plutôt que goal influencent la langue ils le font d'ailleurs donc c'est un peu la responsabilité de chacun et je crois que là vouloir bien s'exprimer c'est faire oeuvre collective parce que dans le fond le langage s'attrape les mauvais mots s'attrapent comme les bons mots s'attrapent il y a des types de langage mais il y a aussi... et j'ai toujours vu que quelqu'un qui s'exprime avec simplicité qui s'exprime bien l'emporte sur celui qui est vite pédant enfin vous savez les... on dit toujours que l'anglais est très présent dans les entreprises mais quand vous êtes dans le RER ou quand vous entendez des jeunes qui sortent des écoles d'ingénieurs qui s'expriment qu'avec des mots ils vont faire un break ça agace 90% des gens quand même il y a un bon sens qui reste et qui fait que c'est la langue de leur entreprise il y a aussi une question de génération quand on est jeune c'est une grande qualité évidemment mais je le vois en linguistique on aime bien balancer des mots un peu trapus en linguistique au début et allons-y pour synchronie, diachronie signifiant, signifié etc. après vous voyez comme l'académie peut exprimer des choses simples compliquées pardon avec des mots simples c'est le grand art il y a un moment donné où en prenant de l'âge on se dit bon j'ai plus besoin quand même de marquer mon territoire en disant que c'est une aporie je peux peut-être dire que c'est une impasse ça ne m'empêche pas de connaître aporie vous voyez il y a un moment donné ou parfois on jette des mots poudreux ou de la poudre aux yeux par les mots on est comme des animaux on balise aussi notre territoire par quelques mots si je dis qu'il faudrait éviter cette dichotomie ça me situe et c'est peut-être utile dans les débats syndicaux autrefois on donnait des mots précis pour que le patron n'ait pas un mot supérieur et écrase le délégué syndical par un vocabulaire que l'autre ne comprenait pas donc on avait un intérêt à ce que les mots je ne sais pas comme d'hémagogie manichéisme c'est vrai que si vous avez à utiliser le mot manichéisme c'est quand même tout un concept qui à ce moment-là peut être porteur dans un débat mais si je parle du manichéisme quand je suis dans mon jardin où je pourrais aller chercher le pain je suis ridicule bon on en parlera un petit peu plus tard il y a un auteur britannique qui s'appelle George Orwell qui a parlé de ce que vous venez de parler et l'importance d'enlever les mots de nos phrases oui oui les tueurs de mots exactement l'importance de simplifier le langage et de savoir dire ce qu'on a envie de dire simplement mais alors lui c'était pour détruire et arriver à un langage qui soit tellement limité que la pensée n'existait presque plus il y avait de ça la neuf langues c'est ça alors en fait George Orwell parlait de la présence du langage dans la politique et le fait d'avoir des... le fait de parler de concepts ou de compliquer de compliquer ah oui oui pas dans 1984 mais dans la politique anglaise de son époque le fait de rajouter donc comme il le disait des mots latins de saupoudrer de mots latins ah oui 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 et d'allonger des concepts qui sont en fait très simples oui c'est ça c'est ça depuis Molière il y a toujours eu un diafoie russe quelque part en ce moment il n'est pas latin il est anglais voilà et ben exactement j'aimerais parler de... du français qu'on parle aujourd'hui et vous demandez si vous pensez qu'il y a un appauvrissement du langage ou si c'est le simple phénomène d'évolution alors j'ai plusieurs états d'âme et plusieurs analyses sur le sujet je crois aussi qu'on ne prend pas conscience que nous avons beaucoup de jeunes qui sont en phase d'appropriation du langage il y a beaucoup de jeunes dont les parents parlent mal le français et on ne va pas le reprocher parce qu'ils viennent d'Algérie ils viennent de Tunisie ils viennent du Portugal les enfants le parlent beaucoup mieux de loin et il y a encore des progrès à faire donc si vous voulez quand autrefois on analysait la langue française on parlait du 17ème et de la cour autour de 1814 de 1813 avant quand au 20ème on parlait de ceux qui s'exprimaient bien c'était la bourgeoisie qui avait fait des études mais on n'allait pas voir le paysan qui lui avait un langage encore avec son charme avec son dialecte mais qui n'était pas un très bon français donc aujourd'hui on parle tous le français on ne peut pas dire qu'il y a des dialectes à tel endroit s'il y a des dialectes qui viennent en plus et c'est du charme mais tout le monde parle le français donc il faut admettre qu'il y ait une déperdition puisqu'on ne parle plus d'un petit groupe on parle du grand groupe alors dans le grand groupe c'est normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas encore dans un français formidable et qu'il y ait des jeunes dont le français laisse à désirer alors c'est là où il y a une nécessité scolaire une nécessité radiophonique une nécessité médiatique et bien de donner dans le fond des modèles ou petit à petit par imprégnation de faire évoluer cette langue bien donc moi je ne crie pas à la catastrophe je pense qu'il va y avoir une évolution alors l'école évidemment si on compare les écoles ma génération on était 14% aller au bac aujourd'hui c'est 95% donc on ne peut pas comparer ça sans doute que les 15% des 90% ils s'expriment très très bien peut-être aussi bien que nous nous exprimions et peut-être qu'en plus ils sont très doués en informatique parce que nous n'étions pas ils ont leur qualité on avait les nôtres donc si vous voulez on n'a pas toujours le même regard je pense que le pessimisme et d'humeur c'était Alain qui disait ça l'optimisme et de volonté il nous faut la volonté et bien de propager le mieux possible la langue et en définitive d'avoir aussi un certain optimisme à nous de travailler et surtout de ne pas se replier c'est-à-dire la position qui consisterait à dire à ce qu'ils parlent mal bon laissons-les dans leur... non il faut ouvrir à les bras il faut ouvrir à la langue on arrive à la fin de cette interview une dernière question avant la question de fin traditionnelle quel serait votre conseil pour les générations qui viennent ou les générations en présence pour penser de manière saine est-ce qu'il faut étendre le panel de son langage par exemple ? alors je crois qu'on ne peut pas penser de manière saine si on ne s'intéresse pas aux autres s'intéresser aux autres c'est les écouter c'est les lire c'est s'oublier un moment savoir écouter et prendre des informations savoir être modeste et se dire mais je ne sais pas tout peut-être qu'il en sait un peu plus savoir aussi avoir du recul peut-être ne dit-il pas toute la vérité et c'est là où les lectures sont très importantes puisque les lectures on a des points de vue très différenciés la presse aussi est très importante celui qui ne lit qu'un journal à mon avis il est pauvre il faut lire un journal de droite un journal de gauche il faut lire des journaux différents pour avoir échangé les points de vue donc la pensée passe par là elle passe aussi aussi sinon je ne me passionnerais pas pour les mots par quand même la bonne connaissance des mots ne pas se tromper sur l'emploi des mots on voit bien que parfois faute de mots on se fâche faute d'avoir le juste mot il manque un concept on a évoqué tout à l'heure le mot manichéen si on n'a pas ce mot là il manque un peu subjectif et objectif c'est nécessaire donc on a d'un côté être ouvert les lectures l'écoute et puis alors parfois des moments de solitude aussi parce que notre siècle en manque liablement d'ennui c'est à dire d'être là et laisser les mots agir en nous laisser reposer un peu comme la cuisine bon plat il faut laisser reposer aussi on ne s'ennuie plus voilà voilà oui savoir un peu s'ennuyer c'est aussi une bonne chose et avoir les outils les outils c'est quand même les mots savoir qu'on a quand même tous les outils à disposition sur le smartphone on n'est pas obligé d'avoir 10 000 dictionnaires pour bien s'exprimer aujourd'hui formidable on arrive à notre dernière question monsieur Jean Pruveau merci alors cette question est traditionnelle à notre média on parle souvent du sens des mots alors pour vous quel est le sens de la vie alors c'est un mot dont on vient de discuter c'est l'harmonie la recherche de l'harmonie alors elle passe par l'écoute elle passe par la lecture elle passe par la compréhension mais je pense que tout doit tendre à l'harmonie je ne crois pas trop aux conflits aux révolutions aux révoltes je crois à la discussion je crois aux échanges et je pense que la vie c'est d'une certaine manière un effort de tous alors je sais que vous discutez un peu ce mot mais partager ensemble des points de vue et essayer de trouver des points communs construire ensemble c'est très important et puis alors bon cesser d'être triste être un peu joyeux c'est pas mal aussi et savoir rire moi je sais que j'adore les plaisanteries les blagues il ne se passe pas une journée où je ne raconte pas une blague et souvent ça détend l'atmosphère aujourd'hui alors parfois on utilise les belges et c'est stupide pour prendre n'importe quel pays mais on dit pourquoi pourquoi a-t-il un savon quand il va à la messe c'est pour laver Maria et là on retombe sur l'accent démarcatif qui n'est pas justement qui ne permet pas de distinguer l'Ave Maria et l'Ave Maria bon alors avoir un peu ce jeu avec la langue ce jeu avec les mots être joyeux c'est un peu ça la vie on est quand même là aussi pour être heureux ensemble professeur Jean Prévost merci